Si jamais dans ton entourage, dans la culture où tu es, l'argent c'est sale, bah déjà tu pars mal déjà, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu connais, on attend un petit peu que tu le fasses, voilà, voilà. C'est bon ? Ok, donc l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, de passer à l'action, de créer ton propre business en ligne parce que pour moi c'est le meilleur chemin pour être libre géographiquement, voyager où tu veux, quand tu veux parce que je l'ai expérimenté, donc du coup je te le partage. Tu vois aujourd'hui je suis en Colombie par exemple et pourtant j'ai grandi à Évry dans 91, en banlieue, dans le quartier des pyramides, j'ai redoblé mon BEP et pourtant j'ai réussi à le faire les gars. Ok, donc arrêtez avec vos excuses et passez juste à l'action, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Même avec les bonnes stratégies, tu ne réussis peut-être dire « Attends, mais je ne comprends pas, tu me dis, ouais, je vais me former, une année je fais ce que tu dis et pourtant j'utilise des stratégies et ça ne fonctionne pas. » Ok, donc il y a plusieurs choses. Déjà premièrement, c'est que peut-être qu'il faut encore persévérer, d'accord ? Ça c'est le classique. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà premièrement, depuis tout petit, on nous a formaté sur comment on devait penser, sur comment du coup on devait agir. Et ça c'est lié à la société, à ton entourage, aux médias, qui t'ont répété leurs idées constamment dans la tête jusqu'à temps que ça puisse rentrer, que ça soit ancré dans ton cerveau. Et c'est quoi l'idéologie véhiculée par rapport à l'entourage ? Je vais parler d'enfance par exemple, que ce soit les médias, les politiques, etc. Eh bien c'est quoi ? C'est que l'argent c'est sale. Les riches sont mauvais, ils ne sont pas gentils, ils volent les gens. Il faut les taxer un maximum. Voilà, c'est bien fait pour eux si jamais on les taxe un maximum. Il faut travailler dur pour pouvoir gagner de l'argent. Et ça c'est que les croyances au niveau de l'argent. Donc sans t'en rendre compte, tu vois, ton subconscient en fait a amagasiné toutes ses croyances. Il a été programmé sur ses idées et quand toi tu veux aller à son encontre, eh bien du coup il t'auto-sabote. Donc du coup tu voudrais gagner plus d'argent, mais si jamais dans ton subconscient tu as la croyance vraiment forte que l'argent est sale, ou les riches sont des salauds, du coup tu n'as pas envie d'être un salaud. Donc du coup ton subconscient il va toujours te casser. Et même si concernant toi tu as envie de gagner de l'argent, ton subconscient est toujours plus fort en fait que ton conscient. Tu vois, toujours. Même si tu as dit, vas-y je veux vraiment y arriver et tout, tu vas t'auto-saboter en fait. Donc comment ça fonctionne ? En fait le subconscient il va créer des chemins neuronaux dans ton cerveau pour chaque habitude que tu vas prendre, tu vois. Chaque nouvelle habitude que tu vas prendre. Donc pourquoi il fait ça, pourquoi il met ça en place ? C'est pour éviter de dépenser trop d'énergie. Donc son but en fait au cerveau c'est de dépenser le moins d'énergie possible et du coup d'automatiser un maximum notre comportement. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est des êtres d'habitude. Et ça tombe bien parce que les habitudes c'est la clé du succès. Donc tu imagines bien que si jamais vu que ton subconscient va créer des chemins neuronaux en fonction de ce que tu penses, si jamais dans ton entourage, dans la culture où tu es, l'argent c'est sale, bah déjà tu pars mal déjà. Tu vois ? Donc par exemple, pour prendre un exemple concret pour illustrer ce que je viens de te dire, par exemple quand tu as appris à conduire, au début tu devais réfléchir à tout, en brillage, passer les vitesses, etc. Mais à un moment donné, quand tu as l'habitude de conduire, pour ceux qui conduisent, tu sais que tu ne réfléchis plus, tu peux parler en même temps avec quelqu'un, tu peux même être au téléphone, les gars c'est interdit, les gars il ne faut pas le faire. Mais voilà, tu peux être au téléphone. Des fois même, tu es dans tes pensées et tu te retrouves chez toi, tu te dis mais à quel moment j'ai passé le chemin, je ne me rappelle même pas. Parce que ton subconscient a pris les directives pendant que tu t'es évadé, que tu réfléchis à autre chose, tu n'as même pas réfléchi à comment conduire ou s'il fallait tourner à droite, à gauche parce que tu as tellement l'habitude de prendre ce même chemin que ton subconscient il a tout automatisé. Et tu es arrivé chez toi, tu n'en étais même pas rendu compte. Ça, ça nous est tous déjà arrivé, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est possible que tu aies plein de circuits neuronaux qui ont été basés sur des fausses croyances qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent d'autosugestionnement. Ce que tu dois faire maintenant, parce que là je t'ai expliqué que voilà pourquoi ça part en sucette. Donc maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois répéter tous les jours qui tu es. Et si jamais tu as des problèmes avec l'argent, répéter, ok l'argent c'est bien, les riches, il y a des gens bien, comme il y a des gens pas bien, enfin je veux dire voilà. Et puis même, on s'en fiche, mets des croyances, et même si ce n'était pas vrai, mets des croyances qui te servent dans ta vie, qui sont bénéfiques dans ta vie, au mieux d'avoir des croyances qui te desservent, tu vois. Donc répète ça, voilà, les gens riches sont des gens bien, l'argent c'est bien, l'argent me rend heureux, l'argent me rend libre, j'aime l'argent. Ok répète ça jusqu'à temps que tu sois à l'aise. Ça, il faut que tu sois à l'aise. Au début, tu verras, tu ne seras pas à l'aise. Oh non, l'argent, je ne suis pas sûr. Non, tu te répètes, tu te répètes vraiment, tu es ce qu'attend vraiment d'être à l'aise avec ces nouvelles croyances que tu essaies d'insérer dans ton cerveau, tu vois. De toute façon, c'est le même principe. Avant, ils t'ont répété plein de choses qui ne sont pas vraies, et tu les as cru, tu en fais une vérité. Et c'est pour ça que les gens, quand tu vas discuter avec eux, tu vas dire, les gens riches sont bien, ils vont s'énerver. Parce qu'en fait, c'est une croyance, ça fait partie de leur personnalité, et quand tu vas dire ça, ça peut même les énerver. Et même si tu vois quelqu'un dans un film, par exemple, sur les riches, par exemple, tu penses que c'est des salauds, même dans le film, tu ne vas pas aimer le gars qui est riche, tu vois. Dans le film, tu vois, pour te dire jusqu'où ça va. Donc, ce que tu crois va décider les pensées que tu auras et tes pensées sont créatrices, ok ? Ce que tu penses va devenir réel dans ta vie, ok ? Donc ça, c'est super important, c'est pour ça qu'on ne parle pas souvent de ça, mais c'est important ce que tu penses. Ce que tu penses va devenir réellement dans ta vie. Donc, maintenant que tu as compris le virus qui t'ont mis dans ta tête et qu'il faut que tu t'auto-sabote et que tu sais comment le retirer maintenant, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Premièrement, de ne rien changer. Donc, du coup, tu vas continuer à avoir la même vie que tu as, donc du coup, avec les mêmes pensées. Mais de toute façon, dans les deux cas, tu vas toujours fonctionner en fonction de tes croyances, sauf que ce sera ou bénéfique ou non dans ta vie. Mais dans tous les cas, tu fonctionnes en fonction avec des croyances. Donc, deuxièmement, tu décides de devenir une nouvelle personne et de mettre en place dès aujourd'hui ce que je viens de te dire, ok ? Pour que tu puisses créer la vie que tu veux, tu vois. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, ok ? Et ça commence dans ta tête. Donc, n'oublie pas que tu es unique, ok ? Tu as un gros potentiel en toi. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir gâcher à vouloir être quelqu'un d'autre, à vouloir copier quelqu'un d'autre, ok ? Ça ne sert à rien du tout. Une copie ne sera jamais meilleure que l'original, en fait. Ne pas confondre, s'inspirer et copier. Tu vois, il y a des gens même qui arrivent à copier les rêves des autres. Tu imagines, les gars, ils copient les rêves des autres. Tu m'étonnes qu'après, ils n'ont pas un pourquoi assez fort pour pouvoir accomplir ce qu'ils veulent accomplir. C'est normal, ce n'est pas ton rêve, en fait. Tu vas accomplir quelque chose que, en fait, c'est vraiment pas le tien. C'est normal que tu n'y arrives pas. Troisièmement, alors je sais que j'avais annoncé deux, mais ce n'est pas grave. Troisièmement, la patience. Il faut que tu sois patient. Le problème avec les gens, c'est que les gens ne sont pas patients, en fait. Il n'y a rien qui tombe du ciel, ça. À part gagner au loto, les gars, ça n'existe pas. Tout tombe du jour au lendemain. Je veux dire, tu ne te dis jamais, quand tu commences un instrument de musique, tu ne te dis pas, dès demain, je vais m'entraîner 10 heures aujourd'hui et dès demain, je serai le meilleur saxophoniste du monde. Ça n'existe pas, ça. Ou le meilleur pianiste, ou le meilleur guitariste. Pareil, quand tu commences le basket, tu ne te dis pas, vas-y, je vais faire 10 000 shoots aujourd'hui. Demain, je serai le meilleur basketteur. Non, il faut être patient, il faut travailler et après, ça vient. Souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que les gens, c'est comme s'ils veulent gravir une montagne. Ils voient la montagne, tu vois. Pourtant, elle est big, la montagne. Et ils disent, ah ouais, ça déchire et tout. Et ils se voient déjà au sommet. Ils se projettent dans le sommet. Ils se disent, ah ouais, quand on va être au sommet, ça va déchirer et tout ça. Mais c'est comme si, les gars, ils ne voient pas le chemin en fait. Ils ne voient pas le chemin qu'il y a à faire entre le bas de la montagne et jusqu'en haut. Ils voient juste le sommet. Ils s'imaginent déjà au sommet, mais ils ne s'imaginent pas le chemin qu'il va falloir faire en fait. Ils se disent, ouais, on va aller comme ça, ça va aller vite, tu vois. Je ne sais pas si tu as déjà fait des montagnes, mais quand tu commences à monter, il y a toujours des paliers et tout. Ça ne finit jamais, frère. Là, c'est la même chose. Donc, les gars, soyez patient, ok ? Travaillez là-dessus, les gars, pour vraiment avoir le bon mindset, les bonnes croyances, parce que des fois, c'est justement ça qui pêche. Et le plus souvent, c'est ça qui pêche. Parce que suivre une stratégie, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est comme je dis, devenir riche, ce n'est pas compliqué. C'est difficile, mais ce n'est pas compliqué. Tu vends un produit qui répond à une demande, c'est tout. Et plus tu vas le vendre à des gens, plus tu vas gagner de l'argent. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un théorème de Pythagore, là. C'est simple, mais pourtant, c'est difficile. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Mets-moi un j'aime et un j'aime pas, ok ? Parce que toi, tu es vénère, parce que tu veux trouver des excuses. Tu penses que non, ou que ce n'est pas vrai. Tu penses que c'est bullshit, ce que je viens de te dire. Voilà, tu peux toujours vérifier, si jamais tu ne crois pas ce que je te dis. Et sinon, les gars, vous avez tout en description pour pouvoir vous lancer, ok ? Avec les stratégies, il y a des formations offertes. Tu n'as plus qu'à cliquer et à te lancer, ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis sorti de ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada